Bonjour et bienvenue tous et toutes à notre première activité culturelle organisée dans le cadre de l'exposition Chapelle aux professions caricaturistes. Je me présente Asha Courtland, chargée de projet à l'action éducative, citoyenne et culturelle pour le musée. Avant tout chose, je voudrais reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone non cédé par voie de traité et que la nation Galiégarhaga possède un attachement historique à ce territoire qu'elle nomme Djojagi. These lands were and are a gathering place for many Indigenous nations and their ancestors. We pay our respects to them and those from other communities who may be here today. Saying these words today makes me feel gratitude for the opportunity to gather with you in this format and to have the opportunity to continue to connect despite the closure of the Museum. Merci d'avoir trouvé le temps à partager ce moment ensemble. Il est donc avec immense plaisir que je vous présente nos invités, Monsieur Christian Vachon et Serge Chapelleau. Bonjour. Christian Vachon est chef de gestion des collections et conservateur de l'art documentaire du Musée McCourt depuis 2010. Il est également membre du conseil d'administration en tant que conservateur affilié pour l'Association des caricaturistes canadiens. Christian est spécialiste en imagerie canadienne du 18e siècle à nos jours. Sa passion pour la caricature politique et éditoriale a permis au Musée de mettre en valeur sa collection de plus de 40 000 dessins dont près de 7 000 sont conçus de la main de l'artiste Bédette, Serge Chapelleau. Serge Chapelleau est sans aucune doute le caricaturiste le mieux connu et apprécié au Québec. Cet dessin se démarre dans la presse québécoise depuis un demi-siècle. Caricaturiste autodidacte, artiste multibusinaires et personnalité publique, il occupe une place éminente au sein du panthéon de les morts québécois. Je m'excuse, j'ai mangé mes mots. Le Musée de la Cour de collection des œuvres de Serge Chapelleau depuis 1996 et y est berce aujourd'hui environ 7 000 de ce dessin. Le Musée de la Cour de est fier et honoré de présenter cette exposition qui est la première rétrospective consacrée à l'œuvre de ce monument de la caricature. Avant de passer la parole à Christian et Serge, un petit mot sur le déroulement de l'activité. L'activité durera 45 minutes et se dérouvera en français. Elle sera suivie d'une période de questions bilingues de 15 minutes. Vous pouvez poser vos questions via la boîte de conversation instantanée qui s'affiche en cliquant sur l'icône de conversation et il me fera plaisir de les transmettre ensuite à Christian et Serge à la main de l'activité. Alors, bonjour, bienvenue à ce webinaire consacré à l'œuvre satirique de Chapelleau. Bonjour Serge Chapelleau. Salut Christian, ça va? Oui, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Exact, on n'a pas de masque puis on est au musée, seul, avec achat. Alors, l'objectif est d'en apprendre plus sur toi. Tu es sans contredit le caricaturiste le mieux connu au Québec. Tes dessins ne cessent de se démarquer dans la presse québécoise depuis un demi-siècle. Tu as un parcours extraordinaire et hors du commun. Tu es un touche-à-tout, un artiste multidisciplinaire. Tu as été un marionnettiste innovateur, un animateur et un concepteur de télévision, etc. Est-ce qu'il y a encore quelque chose sur ta liste que tu n'as pas encore fait? Sautant parachute, je l'ai fait. Non, maintenant, ça serait peut-être d'avoir plus de temps pour moi. Mais quand on parle, je ne veux même pas mentionner le mot retraite. Quand tu fais de la caricature, c'est tellement privilégié de pouvoir faire ce métier-là que je n'ai pas le goût d'arrêter jamais, jamais. Mais comme je dis tout le temps, si vous me parlez de retraite, je vais dire jamais la retraite. Mais on s'en parle l'année prochaine. On verra. Merci. Tu es présentement le sujet d'une importante rétrospective présentée ici même au Musée McCord. Et les éditions La Presse ont publié, voilà quelques semaines, un livre compagnon de l'exposition, une brique de 300 pages. Je te cite. J'ai revu des périodes de ma vie. Je dessinais sans arrêt, à la plume et au plus tard au plomb. Des heures durant, j'étais complètement fou. Qu'est-ce que ça te fait de te voir au musée? Bien, je regarde en même temps la photo que les gens peuvent voir, là, si on voit le Musée McCord, puis on voit une grande affiche avec ma binette et mon nom. C'est assez impressionnant et un petit peu gênant. C'est comme... Qu'est-ce que je fais là, moi, là? Je ne le dirais pas en anglais, là. « What the F am I doing there? » Mais c'est quand même très agréable et c'est un honneur incroyable de pouvoir se ramasser au Musée McCord surtout. Il y a une exposition qui regarde ce que j'ai fait dans la vie. Quand tu es caricaturiste, tout ce que tu fais, c'est... Tu dessines, puis le matin, les gens regardent un petit bonhomme. J'appelle ça des petits bonhommes pour réussir à les faire rire un peu. Et là, maintenant, je suis au musée. Je ne sais pas si ça les fait rire, mais moi, ça m'impressionne. L'exposition s'intitule « Chapelot, profession caricaturiste » et couvre différents aspects de ta longue carrière. Lorsqu'on te demande de parler de ton travail, comme tu viens de le dire, tu réponds souvent que tu fais des petits bonhommes. Que la caricature n'est pas une véritable profession qui s'enseigne que c'est un accident de parcours. L'accident de parcours dure quand même depuis assez longtemps dans ton cas. Effectivement, il faut le répéter que c'est un accident de parcours. Il n'y a pas d'école de caricaturiste. Ordinairement, c'est tous des gens qui sont un peu... qui vivent dans la marge. J'ai toujours pensé que je travaillais dans la marge. Quand j'étais tout petit, dans l'école, je n'étais pas très bon dans mes devoirs, mais je dessinais dans les marges de mes petits cahiers. J'étais des petits bonhommes, des petits bonhommes, et c'est ce que j'aimais le plus. Ça me donnait une certaine... me donnait une certaine confiance en moi. C'est la place où j'étais habile. Alors, à partir de là, tu peux te fier là-dessus en disant « Oh, enfin, je fais quelque chose de pas pire ». Et c'est pas un métier. Là, on dit profession caricaturiste. C'est des accidents de parcours, comme on vient de le dire, mais moi, j'ai dit c'est 10% de talent, 80% de travail. Et un autre 10%, c'est la chance. Il faut que quelqu'un dans la vie te donne un job, te donne ta chance. Et moi, j'ai été très chanceux en 1971, le début de ma carrière de caricaturiste. Eh bien, j'ai un monsieur Gascon qui travaillait au magazine Perspective, qui m'a donné ma chance. J'ai présenté deux dessins, un dessin de Gilles Vigneault, un dessin du maire Jean Drapeau. Il a dit « Go, tu commences là ». Et voilà, the rest is history. On va le voir, justement, ce dessin-là de Gilles Vigneault un peu plus tard. La publicité de l'exposition précise 50 ans de culture populaire en caricature, en faisant référence aux divers sujets d'actualité que tu as traités, la politique, la société, la culture, les sports et autres domaines de la scène publique. Est-ce qu'on peut résumer ta carrière à 50 ans d'histoire à travers des petits bonhommes ? Ton éditeur a décrit ton livre comme un cours d'histoire, une façon de regarder ce qui s'est passé ces 50 dernières années. As-tu le sentiment d'écrire notre histoire ? J'ai pas l'impression d'écrire notre histoire, ça serait prétentieux, mais j'ai l'impression d'avoir été témoin de notre histoire. Donc, à partir de là, c'est très agréable de pouvoir voir. Même moi, je retournais dans le livre, j'ai fait « Oh my God, c'est vrai, en 1970, il y a eu ça, en 1975, en 1974, c'était l'affaire politique ». Et j'ai eu, moi, la chance de dessiner des artistes populaires aussi, des chanteurs, des vedettes, pas seulement des politiciens. Alors, ça fait le tour un peu de notre société québécoise. C'est ça, j'ai trouvé ça. Après, j'ai jamais pensé ça pendant que ça se passait. Mais maintenant, je regarde curieusement, puis je fais « Ah, c'est vrai, c'est ça ». On retourne dans le temps, et on retourne dans le temps avec l'histoire, mais on la regarde avec un petit sourire, j'ose espérer. L'exposition débute avec un gigantesque autoportrait qui a été animé par ton fils Maxime, un artiste évoluant dans le domaine des jeux vidéo. Yes. Cette animation te montre en train de dessiner ce même autoportrait, tel une mise en abîme. Tu es un caricaturiste qui se représente souvent dans ses dessins. On verra d'autres exemples d'autocaricatures plus loin. Qu'est-ce qui t'amène à te représenter dans ton œuvre? Alors, c'est… Le fais-tu par humour, par autodérision ou par, tu me pardonneras l'expression, statement? Je pense honnêtement que si tu veux être caricaturiste, le premier que tu dois dessiner, c'est toi. Et puis, manque-toi pas. Si je m'étais fait en beau joli garçon, je ne pense pas que ça allait très bien passer. Quand je me permets de faire des grandes oreilles et des grands nez à tout le monde, je vais me faire la même médecine. C'est important de penser que quand je me dessine, je suis en train de prendre le temps de me regarder dans un miroir. Et j'essaie vraiment d'aller chercher des choses qui, moi, je ne sais pas moi-même. Parce que si je me regarde, quelqu'un se regarde dans le miroir complètement, il va mettre de côté certaines choses qui vont nous empêcher de vivre avec raison. C'est sûr et certain que tu arranges pour te voir assez bien, pour vivre, tandis que le caricaturiste, il va chercher ces défauts-là, il va chercher ces exagérations-là. Alors, j'ai essayé de le faire pour moi-même et ça m'a pris plusieurs, plusieurs fois. Pour réussir, je pense arriver à un petit moment où c'était un peu réussi. Là, j'étais assis, mais je me suis déjà dessiné debout et je me suis mis un petit bedon. Et j'ai essayé dans ma vie d'oublier ça, ce le nom-là, mais il est là. En quelque part, il faut que j'aille le chercher et que je le mette en caricature. C'est ça de la caricature. Exagération. Tu travailles depuis quelques années directement sur une tablette graphique, mais cet autoportrait, comme on peut le voir ici, a d'abord été dessiné au crayon à la mine, puis coloré et légèrement modifié à Photoshop. En quelle occasion je suis nécessaire d'entreprendre une caricature avec un crayon et une feuille de papier? En fait, c'est pour retourner ce que je faisais, ce que j'ai fait pendant 40 ans de ma vie. Ça fait au moins une dizaine d'années que je travaille maintenant avec des ordinateurs. Il faut évoluer avec le temps. Au tout début, j'avais une efface à l'air que tu faisais comme ça. Cinq ans après, je me suis acheté une efface électrique. Quelle magie, quelle être, quelle chose incroyable. Ensuite, est arrivé les ordinateurs. Il faut suivre le temps. Quand tu dessines avec un crayon et que tu fais des gaffes, très dur à réparer. Et quand tu travailles sur un ordinateur avec un écran, tu fais une gaffe. Return, assemble. Alors, le résultat de ça, c'est un avantage. Et aujourd'hui, avec les écrans sophistiqués, je réussis, je m'approche de plus en plus de la sensation que je tiens dans mes mains. Un crayon mine sur l'écran. Ça donne exactement à 90% l'effet d'un crayon. Et donc, ça, c'est agréable. Ça donne plus de possibilités. Tu peux donc passer beaucoup d'heures à changer des choses, transformer le dessin. Tandis que quand tu as passé 3-4 heures à faire la face de quelqu'un et que tu n'es pas satisfait et que tu es au crayon mine, ce que tu fais, tu jettes le dessin et tu commences. Tandis qu'il y a quelqu'un d'ordinateur, tu peux transformer. Alors, voici la couverture de ton nouveau livre depuis mes débuts. Alors, j'aimerais le montrer ici. C'est un gros livre. Ah, ben oui. Tu t'es même fait sur le côté avec un crayon. Oui. Ah, je bais. C'est lui ici à cacher ma bédaine derrière le crayon. Alors, oui. C'est un livre de plus de 300 pages illustré sur toutes les pages. Les gens, depuis 27 ans, à chaque année, au Salon du livre, je publie un recueil de mes meilleures caricatures de l'année. Cette année, ce n'est pas un recueil de caricatures, bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est plus 50 ans de carrière avec des dessins de mes débuts, d'où le titre, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est clair et net que quand on pense, ce n'est pas le livre de l'année. C'est un livre qui suit ma carrière au complet. Donc, c'est un gros, gros volume et je pense que cette année, je ne pense pas qu'il va y avoir de petits recueils de caricatures de l'année. Parce que, de toute façon, ce qui se passe dans le moment avec la pandémie, ça fait peut-être une cinquantaine de dessins que je fais au moins minimum là-dessus. C'est un sujet un petit peu plat. Parce que je ne pense pas que les gens seraient bien intéressés dans le moment à voir un livre avec la pandémie, pendant qu'on est encore totalement dans la pandémie. ce livre-là comprend les 150 oeuvres originales qui sont exposées au musée, auxquelles s'ajoutent 150 autres caricatures ainsi que des photographies inédites représentant tout au long de la vie. Un livre donc bondamment illustré qui nous permet de voir comment ton style et ton humour ont évolué les 50 dernières années. Je te cite, c'est particulier, ça me ramène jusqu'à l'époque de ma jeunesse où je cherchais encore ma voix. Il s'agit de ton 29e livre, mais le premier pour lequel tu as accepté d'ouvrir tes cartons de vieux dessins et de fouiller dans les voûtes du musée. Oui, effectivement. J'ai eu avec mon ami, je l'appelle mon ami parce que, regarde, on a travaillé ensemble pendant presque deux ans pour aller fouiller des dessins. On a eu des petits différents, jamais de coups de poing, comme on voit dans les dessins ici, mais ça s'est très bien passé. Mais c'est un musée ici. C'est clair et net que Christian aimait beaucoup la qualité du dessin, l'original encadré. Moi, au fond de moi, ce que j'essaie de trouver, c'est le gag. C'est la caricature. Ce n'est pas nécessairement le meilleur dessin. Mais on s'est très bien entendu. Et dans le livre, effectivement, il y en a 150 de plus qu'on a pu choisir. Puis là, je me suis laissé aller. Les dessins dans le livre sont regroupés par thème ou chapitre de ta vie. On voit en ce moment des pages consacrées à Donald Trump, un incontournable sujet de l'actualité. Oui, il est encore incontournable, d'ailleurs. On va en parler tout de suite. Ta première caricature de Trump remonte à 2015, la dernière à hier. Les voici. Tu as publié plus d'une centaine de caricatures ironisantes sur les frasques du président Trump. Pour la préparation de l'exposition et du livre, nous les avons tous examinés pour en retenir après trois laborieuses sessions de travail, quatre pour l'exposition et huit pour le livre. Comment réussis-tu à choisir les meilleures de tes caricatures? C'est là que c'est Christian qui choisit. En quelque part, je ne peux pas choisir. Comme là, on voit des dessins. Je regarde le dessin du M. Trump en clown. C'est complètement dépassé. Tout le monde le fait. On s'est amusé avec ça. Maintenant, on ne trouve pas que c'est un clown. On trouve que c'est un clown très dangereux. Puis le dernier dessin qui est passé, il n'est pas dans le livre, c'est sûr, parce qu'il est passé hier matin. C'est un dessin un petit peu... Ça, c'était plus agréable à faire. Je l'ai fait coucher par terre sur une photo en face de l'hôpital Reed. Mais j'ai mis la photo dans l'autre sens, ce qui fait qu'on dirait qu'il est debout. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Tout le cheminement de Trump, c'est le personnage le plus difficile à dessiner. C'est le personnage le plus tough parce qu'on se répète, chaque caricaturiste dit la même chose. Il est beaucoup plus drôle que nous. Et d'une journée à l'autre, j'ai fini un dessin et 24 heures plus tard, ce monsieur-là a fait une phrase complètement différente. Il vient de sortir de l'hôpital. Il est rentré à la Maison-Blanche. Il a propagé le coronavirus, la COVID. C'est incroyable. Ça donne qu'une tête. Ce matin, j'ai fait un dessin, mais ce n'est pas un dessin. J'ai pris une photo de la Maison-Blanche et le titre, c'est de dire la Maison-Blanche prend conseil sur les... C'est HSLD du Québec. J'ai marqué CHSLD. Et tout le monde qui dit « Ah non, attention, il est ici, il est changé, il est passé de la jaune rouge à la jaune chaude ». C'est épouvantable. Très difficile de faire de l'humour drôle avec un personnage comme ça. D'ailleurs, c'est ici, voici, Gade, la ligne que moi j'ai... Oui, bien, au début de l'exposition, ainsi qu'en première page du livre, tu cites Ronald Searle, un talentueux dessinateur de presse anglais dont l'oeuvre a eu une grande influence sur des caricaturistes américains tels Pat Olyphant et Matt Groening. Searle a écrit, en guise de prologue, dans un livre publié en 1974, « La caricature doit se pratiquer avec l'adresse du chirurgien et les intentions du boucher ». Pourquoi cette citation t'interpelle-t-elle autant ? C'est parce que c'est la triste réalité. C'est la vraie chose. Une caricature, tu fais des petits bonhommes, tu grandis les yeux, le nez, les oreilles. Mais à travers de ça, on est en train de porter un jugement, on est en train de regarder et d'exagérer une décision de politicien. Et souvent, c'est la seule façon d'aller lui dire des choses aussi grosses que ça, qu'est-ce qu'un politicien a fait. Alors, l'adresse d'un chirurgien, on y va avec finesse, personne ne peut se plaindre et l'intention du boucher, c'est que le message en arrière est souvent très, très dur. Ce qui vient à la plus vieille définition du caricaturiste, le fou du roi, c'est encore vrai. Le fou du roi pouvait dire n'importe quoi au roi, mais s'il disait quelque chose que le roi n'aimait pas, ben, sa tête était sur la bûche. Alors, c'est toujours un métier, je dis tout le temps, caricaturiste qui fait un bon job sur le bord du précipice. Un pas en avant, il tombe, un pas en arrière, c'est plate parce qu'il n'y a pas de danger. Il faut que tu sois en équilibre, en équilibre tout le temps sur la ligne, ce qui est un petit peu fatiguant comme job des fois. Tu as accepté d'ouvrir tes albums de famille et de partager tes archives personnelles dans ce livre qui, tout en retracant ta carrière, raconte aussi ta vie. Alors, fils du quartier, la petite patrie, tu es né en 1945, tu es le cadet d'une famille de 7 enfants, tous des garçons. Le jour de ta naissance, 6 ans après ton plus jeune frère, ton père, découragé, se serait enfui de l'hôpital. Est-ce une légende urbaine ou c'est bien vrai? C'est pas une légende, mais c'est pas complètement vrai. Mais je suis le seul de la famille, effectivement, 6 ans de différence avec mon autre frère, qui est né à l'hôpital, à l'hôpital Saint-Luc à Montréal. Tous les autres sont nés dans la maison-là. C'était la mode du temps. Et mon père était là et le docteur, la belle, s'est approchée et il a dit, Gustave, un autre beau garçon. Et mon père est parti. Il est parti prendre une marche, il était découragé. La fin de l'anecdote, c'est que si j'avais été à sa place, moi, je serais jamais revenu. Mais lui, il est revenu quand même. Alors, il est resté avec nous le restant de sa vie. Ben, tu comprends souvent ton enfance au film Léo Lowe, de Jean-Claude Lauzon, mais sans la poésie. Exact. Ne cache pas que tu viens d'une famille modeste de la classe ouvrière. Que tu vivais rue Drolet dans une maison sans livre. Mais le dessin y occupe toutefois une place importante. C'est ton frère Bernard, que l'on voit ici, te tenant dans ses bras, qui recommandera à tes parents plus tard de t'inscrire à l'École des beaux-arts de Montréal, où tu pourras développer tes aptitudes artistiques. Toi et tes parents ignoraient l'existence même de telle école à Montréal. Surtout moi. J'étais pourri à l'école. En fait, il y a des années, j'allais très bien. D'autres années, j'allais mal. J'étais un peu « outside » dans la marge, comme on disait tantôt. Mais le résultat de ça, c'est que j'ai doublé ma 11e année. D'ailleurs, mon frère Bernard, qu'on voit ici, lui est devenu enseignant. Il était pédagogue et il m'enseignait en 11e année. C'est lui qui m'a doublé le salut. Ça prend-tu un chien? Mais en fait, ça a sauvé ma vie. Il a parlé à ma mère. Il y a une école qui s'appelle l'École des beaux-arts. Laissez-le aller. Alors, je suis allé. Dans les pages suivantes, on apprend qu'un miracle s'accomplit. Tu trouves ta place parmi les meilleurs dans le bel immeuble de la rue Sherbrooke. Je te cite. Je découvrais le monde, pas juste la rue de Relais. Je côtoyais des gens flyés, des artistes, des filles. Comment l'École des beaux-arts de Montréal a changé ta vie? Te sentais-tu l'âme d'un artiste lorsque tu la fréquentais? Non, je me sentais l'âme d'un gars qui est arrivé dans une école qui avait des filles. C'était la première fois de ma vie où je rentrais dans une école avec des filles. Il faut bien se retourner dans le temps. Les écoles, c'est les garçons, puis les autres écoles, c'est les filles. Tandis que là, c'était tout mêlé. Et en plus, des filles dévergondées. Non, mais c'était des artistes. C'était fabuleux. Je pense que je suis rentré avec des cheveux normales et au bout de trois jours, j'avais les cheveux jusqu'au milieu du dos. Ça a pris beaucoup de temps, mais j'étais tellement heureux. Petite anecdote très simple, c'est que je viens d'un milieu. Je vis la première année de l'école des beaux-arts. J'avais encore la chambre sur la rue de Relette chez mes parents. Et ma mère rentrait dans la chambre. Puis elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de dessiner, mais elle dit, tu n'as pas de devoir. On comprend tout de suite la différence au niveau de la culture. Parce que faire des dessins, c'était une perte de temps. Tandis que faire des travaux, puis écrire un texte où j'étudiais mathématiques, ça, c'était correct. Alors, ça a changé parce que je suis parti. J'ai laissé la maison. Je suis retourné parti en appartement avec des amis. Et c'est ça. Ça a changé ma vie. Regarde là. Ça, c'est une très rare photo de toi à la batterie. Dans un happening chez le peintre-graveur Richard Lacroix, en 1966, avec des amis de l'école des beaux-arts de Montréal. Publié dans le magazine Vie des arts, la légende de la photo se lit comme suit. Une des nombreuses rencontres musicales, cette fois, qui ont commencé dès 1959 à l'atelier de Louis Forêt, mon ami Louis. De gauche à droite, Claude Paméry, Jean-Franc Fortier et son frère Michel Fortier, Serge Chaplot et André Montpetit. Le seul qui reste vivant, c'est le gars au drum. Tous les autres, tous mes amis sont morts. Ne figurez pas sur la photo Marc Nadeau, un des habitués de ces soirées. Alors, ici, dans cette autre photo des étudiants de l'école des beaux-arts de Montréal, on reconnaît à gauche l'artiste-peintre Marc-Antoine Nadeau. Et au centre, le talentueux bédéiste André Montpetit, qui fut également ton colloque en 1969. Ce, à une époque où vous collaboriez ensemble au Journal d'étudiants Forum de l'Université de Montréal. Peut-on croire en tes cheveux longs un symbole de rébellion? Non, on voit un gars qui n'a pas le temps de se faire couper les cheveux. Honnêtement, je ne me préoccupais pas de ça. Tu vois, là, j'ai une barbiche, j'ai eu l'handle bar, j'ai eu la barbe, j'ai eu une moustache, j'ai eu le pin, j'ai eu tout. J'essayais tout. C'était vraiment, on était ailleurs. C'est une période, c'est très naïf de dire, on était heureux. C'est pas vrai du tout. Mais c'est une grande liberté. C'était une époque assez libre. La fille, là, qui est à droite, je ne me souviens même pas de son nom, mais elle a trouvé qu'il est au périn. On est sûrement sortis ensemble. Le livre reproduit également quelques-unes de tes plus anciennes caricatures et illustrations. En publiant pour ton propre plaisir quelques caricatures dans le journal étudiant Le Polisca entre 1967 et 1969, tu attires l'attention du rédacteur en chef du tabloïd Forum qui te confie la conception graphique de son journal. C'est ton premier emploi rémunéré à titre de maquettiste. Je me suis vraiment amusé, là. Tu vois, c'était pas de la caricature. J'ai graphiquement construit un journal, fait le logo. Je faisais la mise en page. J'adorais ça. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai même fait une affiche qui a gagné un prix au Med Libraries of Ideas à New York. J'étais… je trippais. Et bien sûr, je faisais des petits bonhommes encore. Je faisais des petits bonhommes qu'on retrouvait dans le magazine ici et là. On en voit un ici qui nous révèle que tu es un grand admirateur de Don Martin. Ça paraît tout de suite. Du magazine MAD. Et tu t'inspires, comme on le voit ici, de son style clownesque et de son humour absurde. Quelles sont tes autres influences en matière de bande dessinée et de dessin d'humour? Je viens d'une époque où, regarde, je pense à Franquin. Pour moi, c'est le plus grand dessinateur, le plus grand… celui que fait Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio. Les Idées Noires. C'est fantastique. Ce coup de crayon-là m'a presque découragé. Quand tu es jeune et que tu regardes quelqu'un qui dessine comme ça, tu essaies un peu de faire la même chose. Tu te rends compte que ce n'est absolument pas aussi bon que lui. Tu ne l'as pas du tout. C'est très décourageant. Tu as le goût de mettre tes crayons de côté et te lancer dans l'assurance. Ou aller vendre des meubles. Mais tu essaies, tu continues, tu continues. Ça, c'est vrai, vraiment. Pour l'humour, Gottlieb, bien sûr. Oui. Ça, c'est clair et net. Et pour le dessin fou dans Mad Magazine, Don Martin. Don Martin. Ici, on voit un péché de jeunesse. Un projet personnel qui s'intitule Pizza chez Gérard, livraison gratuite. C'est un dessin inédit qui ironise sur des choses qui ne changeront pas malgré les progrès en matière de transport intersidéraux. Exact. Là, je m'amusais vraiment à dessiner avec précision. Je m'amusais beaucoup à faire. Je faisais ça jeune. Des fusées, des spaceships, des moyens de transport modernes. Mais bien sûr, la pepsitude et le côté ordinaire est toujours présent. Il va y avoir des pizzas chez Gérard. C'est une des premières fois où le nom de Gérard est appelé. C'est ça. C'est un nom qui va prendre beaucoup de place plus tard dans ta vie professionnelle. Et là, on le voit annoncée. Alors, une des commandes les plus marquantes de ta brève carrière en tant que graphiste, c'est cette affiche. Les grands ballets canadiens te demandent de créer l'affiche de Tommy. Une nouvelle production présentée en première à la Place des Arts de Montréal en octobre 1970. La compagnie désire élargir ses horizons et intéresser les jeunes à la danse. pour cette version de l'opéra du groupe britannique de Roux qui dessine une affiche de style « Flower Power » qui deviendra un objet de collection. Pendant la crise d'octobre, dont on parle l'abondement du 50e anniversaire actuellement dans les médias, cette affiche est placardée sur les murs de la ville et ne laisse personne indifférent. As-tu eu l'impression de réussir un bon coup? Pas du tout. C'est un contrat. Ce qui m'impressionne le plus là-dedans, c'est que sans m'en rendre compte, j'ai été le directeur artistique des grands ballets canadiens pendant une couple d'années de temps. J'ai fait l'affiche. J'ai fait leurs livres annuels avec les photos de toutes les danseurs et danseuses. Et d'ailleurs, j'étais pas content du tout de la façon que j'avais traité ça. Et cette affiche-là, oui, j'étais content. Je me rappelle du modèle de la fille que j'ai posée. Mais j'étais content, c'est tout. Mais j'ai jamais pensé que cette affiche-là était pour suivre les grands ballets canadiens à travers leurs tournées, à travers le monde. C'était très agréable d'apprendre ça après. Surtout que j'ai pas été payé avec ça mon amour. Alors, lorsque tu entreprends officiellement la profession de caricaturiste, ta première victime est le chansonnier Gilles Vigneault, avec une caricature publiée le 18 mars 1972 qui fera époque. Tu es depuis le caricaturiste qui s'est le plus souvent payé la tête d'artiste québécois. Tu en fais ta spécialité dès le début de ta collaboration à Perspective, un magazine qui mise sur la qualité de son illustration. C'est la première fois au Canada qu'on voit des caricatures pleines de pages, en couleurs, paraître toutes les semaines. Elles sont drôles, décapantes. Plus de 150 autres suivent jusqu'en 1975, alors que le tirage du magazine atteint plus de 800 000 exemplaires. Le succès ne se dément pas et tu deviens une star. Le mot star est un peu exagéré, mais disons que je suis devenu très connu. J'ai été celui avec mes dessins qui a placardé le plus de salles de bain dans l'histoire du Québec. Tout le monde collectionnait, déchirait la page de Perspective et les collait sur le mur. C'était assez agréable. Et je regarde le premier dessin et je me regarde et disons qu'effectivement c'est une Chevrolet 1972. C'est dans la neige. Le Musée Mécourt a fait un très bon travail, mais j'avais manqué mon coup parce que c'était la première fois que je dessinais. La tête ne faisait pas mon affaire. On voit que le style n'est pas encore très propre. Et j'ai dessiné nos têtes, je l'ai collé avec de la colle sur le dessin. J'ai amené ça là-bas, ils l'ont photographié et on l'a publié. Ben, tout était correct. Mais c'était tout nouveau pour moi. Je vois encore le style. La seule place où je me reconnais, c'est que le corps est maigre comme moi. Il fallait bien que j'aie un modèle. C'était moi. En parlant de toi, cet autoportrait, ton tout premier à ma connaissance. Et le seul où on te voit de profil est tiré du portfolio Le Monde de Serge Chaplot, paru en 1973 et qui regroupe une douzaine de tes meilleures caricatures parues à Perspective. Tu dessines quelques autres autoportraits par la suite qui ne sont peut-être pas très connus. Alors, en voici un. On te reconnaît parmi des spectateurs à la sortie de la projection du film L'Exorciste, présenté dans nos cinémas au début de l'année 1974. Est-ce que ton expression trahit une certaine déception? La caricature s'intitule La beauté du diable. Peut-être pas nécessairement une déception, mais comme, pourquoi aller s'asseoir pour regarder un film complètement épeurant et déprimant? Mais ça fait partie du cinéma. Et c'était, on voit tout de suite, le jeune qui fait avec le S un signe de piastres, s'imaginant que c'était la grosse business. C'est la grosse business hollywoodienne. Mais honnêtement, j'ai attoré le film. On voit par contre que le diable est en train de sortir avec sa touche et sa queue. Les spectateurs. Cet autoportrait réalisé dans ton atelier rue Saint-Denis, au coin de Guilford, marque la fête pour l'association avec le magazine Perspective. Intitulé Les adieux, cette caricature est publiée avec le commentaire suivant. Depuis plus de trois ans, Serge Chaplot était présent chaque semaine dans les pages de Perspective. Nous publions aujourd'hui la dernière, la sienne, de plus de 150 caricatures qu'il a faites de notre petit monde du spectacle et de la politique. Alors, ça m'apparaît une façon élégante de quitter ce magazine. Est-ce que le choix de cette caricature était voulu? J'ai beaucoup aimé Christian qui a dit une façon élégante, c'est parce que je vais le dire d'une autre façon, ils m'ont collé ses doigts. J'ai perdu ma job parce que j'ai demandé une augmentation de salaire. Je faisais 150 dollars par semaine. J'ai voulu peut-être avoir 200. J'ai voulu avoir une augmentation et M. Gascon était parti. C'était quelqu'un d'autre qui a remplacé. Ils ont dit non. Alors, en écoutant mon courage, j'ai dit si c'est comme ça, je quitte. Ils ont dit quitte. Ça fait que c'est tout. Ça s'arrête là. Et pourquoi cette caricature-là? Est-ce qu'elle était déjà prête? Il me fallait bien que je mette un point final à ça. J'ai dit voilà. Puis en plus, ce que je trouve le plus beau dans ce dessin-là, c'est que c'est vraiment ça mon atelier. Les craques dans les murs, puis le paysage extérieur, c'est exactement ça. Je vais t'avouer, j'ai fait des recherches sur la rue Saint-Denis au Mont-Gilford et j'ai retrouvé le bâtiment en arrière. Exact. Il l'a dessiné tel qu'il était. Exactement. Je voyais, on n'était pas tout seuls dans ce maison-là. On avait plusieurs copains qui vivaient là et copines. C'était grand. On appelait ça le château Saint-Denis. Et quand on regardait le mur de la maison de l'autre bord, c'était tous des petits appartements. Et au lieu de regarder la télévision, des fois, on s'assoyait et on regardait ce qui se passait à l'autre côté. C'était un drôle incroyable. Dans cet autoportrait inédit, dessiné vers la fin des années 70, on te voit à l'arrière de trois hommes d'affaires qui ont des pensées, disons, perverses. Tandis que toi, c'est à l'argent que tu penses. Regarde, c'est un vieux classique. Je t'arrête tout de suite, Christian. Voyons donc. Les gars, les jeunes businessmen, les grosses lunettes, la moustache restée dans son bureau, on pense toujours, ils sont en train de penser à combien de cash ils vont faire. Ils l'ont déjà, le cash. Eux autres, ce qu'ils aimeraient, c'est du fun, quelque chose de sexuel. Tandis que l'artiste, qui est supposé avoir des idées complètement flyées, de temps en temps, ce qu'il pense, c'est d'avoir un peu de cash pour aller s'acheter de la soupe. Alors, peut-on déduire que tu es heureux en amour, mais que tu n'as pas un sou? Oui, ça a changé un peu. Ça a changé un petit peu. J'ai un petit peu de sou. Il y a beaucoup d'humour et d'honnêteté dans la manière de te représenter. Tes coups de crayon, un peu nerveux, comme nous le montrent ce détail, me rappellent le style de Franquin, le dessinateur de Gaston. Trop gros compliment, Christian. Trop gros compliment. Je ne pourrais jamais me comparer à un artiste comme ça. J'ai des qualités. Les siennes sont extraordinaires. Jusqu'à la fin de sa vie, c'était incroyable. Pour quelqu'un qui connaît ça, le coup de pinceau, le coup de plume, c'est fantastique. Je suis d'accord. Pour terminer la séquence, cet autoportrait de trois quarts, comme celui que tu as préparé pour l'exposition et la couverture du livre, te représente en camisole souillée avec un bazooka. C'est une référence à Rainbow? Absolument, à Rainbow. Tu vois, aujourd'hui, plus jamais je ferais ça, parce que l'idée d'avoir une arme dans les mains en train de tirer, non. Ce que je remarque, c'est que j'ai les sourcils noirs dans ce temps-là. Les feuilles de poivre vaisselle, mais sur le tantique-là, pas mal blanc partout. Revenons à l'année de tes débuts. Le 15 octobre 1970, tu enregistres avec le graphiste Michel Fortier, que tu as connu à l'École des beaux-arts de Montréal, et le journaliste Georges Hébert Germain, que tu as connu au journal Forum, la corporation Flac Incorporé, dont l'objectif est de publier, diffuser, distribuer et faire le commerce de toute conception, réalisation et production, scripto-audiovisuel, dans toutes leurs applications, sous le nom de Flac Incorporé. F.L.A.C. Donc, F-L-A-C. Cette journée-là, l'armée canadienne est demandée en renfort de la Sûreté du Québec pour mater le FLQ à Montréal. F-L-A-C-F-L-Q. Les deux acronymes se ressemblent étrangement. Est-ce le fruit du hasard? M.W.A-C. B.W.A.C. Oui, parce que la flac, le mot flac existait bien avant les événements d'octobre. C'est une façon très chapeleouenne de dire, quand ça va mal, ça va mal. M.W.A.C. dans une flaque de boîte, dans une flaque d'eau à terre, tu moilles tes bas, c'est plate. Avoir la flaque, c'est d'être tanné, d'être déprimé. Alors, on a parti une compagnie, on a appelé ça la flaque incorporée. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'effet de la sécu? J'en ai aucune espèce d'idée. Amusez-vous, trouvez quelque chose. Mais c'était la flaque. Notre compagnie, on a eu un très gros contrat du gouvernement. On a fait un livre sur l'éducation. On l'a publié. Ça a été... Puis on n'a pas eu d'autre. On avait... S'il était ouvert des bureaux sur la rue Saint-Paul, près de McGill. C'était très beau. On avait des beaux bureaux. Puis on a tout fermé. On est retourné à nos habitudes. Mais comme tu dis, si bien flaque est le présage d'un personnage qui occupera une place prédominante dans ton oeuvre. À la même époque, tu dessines une série de mini-bandes dessinées, dont le héros s'appelle l'homme flaque. On voit ici les premières cases, les numéros deux et trois. Alors, tu m'expliquais dans le jargon que tu utilises avec tes amis à l'époque. Tu viens de venir me résumer. Quand ça flaque, c'est que ça ne marche pas. Publiée dans la presse en 1975, cette caricature qui tourne en division des amateurs de sport à la télé représente l'une des premières personnifications de Gérard D. Laflaque. Oui, exact. C'est comme, ben là, c'est le début de la marionnetterie. Tu sais, qu'on a passé plus de trois ans à travailler en atelier pour essayer de faire des marionnettes. En s'imaginant, bien sûr, que quand tu fais une marionnette, tu fais la marionnette. On écoutait Sesame Street qui existait déjà. On disait, bon, on va faire des marionnettes de mes caricatures. On va pouvoir s'en servir. Ça va être fantastique. Quelle naïveté! Bien sûr, juste pour faire le caoutchouc et les moules, ça a pris un temps fou. Ça a été incroyable comme expérience. On voit ici que ce n'était pas très, très bien réussi encore. Mais s'il n'y avait pas eu cette naïveté-là, jamais j'aurais pu réussir à faire les personnages puis de m'en servir. Il faut que tu crois. Il faut que tu dis, ça va bien aller. On recommence demain. On recommence demain. Dans le château Saint-Denis, on a bloqué une toilette et un bain au complet avec le caoutchouc liquide qui ne fonctionnait pas. ça a tout bloqué le tuyau qu'on a déménagé. Par ailleurs, ça en a parlé au propriétaire. J'espère qu'il ne me reconnaîtra pas. Je recule pour montrer encore la caricature. On voit la télé, pour ceux qui peuvent voir sur leur écran, Spore 75. C'est à cette année-là où tu t'investis dans des projets télévisuels et que tu cherches à créer des caricatures en trois dimensions. Après l'épisode Perspective, tu veux sortir de l'univers du dessin parce que tu estimes qu'une marionnette capte plus longtemps l'attention qu'une simple caricature. Tu fabriques la marionnette Gérard D. Laflaque qui lance une nouvelle formule de caoutchouc pour mouler des têtes souples que tu inventes avec ton frère Norbert et ton ami Jean-Jacques-le-Duc. Tu tiens ici le premier prototype de Gérard. Oui, ça n'a pas bien marché. Laflaque, cet impitoyable personnage que tu nourrissais depuis longtemps, incarne l'articité du mononcle, cadragénaire, grincheux, irrévérencieux et rétrograde. Autour de lui évolue une petite famille typiquement québécoise et dysfonctionnelle, dont on aperçoit ici l'épouse, Georgette. Tu réalises également à partir de tes caricatures des marionnettes de politiciens et de personnalités telles Jean-Drapeau, Claude Ryan et le pape Jean-Paul II. Cette image est tirée d'une émission de Télé Jeans tournée chez toi en 1978. Incroyable, hein? Mais le temps passe. Mais ce qui est le fun à penser de Laflaque, c'est que j'étais assez jeune. Quand on voit la marionnette là, on est assis par terre. Moi et Michel Mongeau qui faisaient les mains et tous les autres voix. Ça, c'est pendant qu'on était à Radio-Québec. C'est de penser que ce monsieur-là qui était un Pepsi, un mononcle de probablement 45 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais beaucoup plus jeune que lui. Et aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup plus vieux que lui. Je pense que c'est moi qui ai rendu le mononcle et lui est déjà pas mal le plus jeune. C'est assez particulier de penser à ça. Lui est resté à même âge. Même, même âge. D'ailleurs, on s'était dit à un moment donné, non, il n'a plus 45, on va le mettre à 55 parce qu'aujourd'hui, honnêtement, à 55 ans, c'est un enfant. Mais dans le temps, il mourait. Alors, oui, ça a changé d'âge, mais moi, je passais l'autre bord. Je suis rendu vraiment un vieillard comparé à ce monsieur de caoutchouc. Il ne vieillit pas. à l'époque, il fait ses débuts dans la série La Minute à Gérard, rebaptisé La Minute et quart à Gérard D. Laflaque. Il faut bien comprendre, Christian, que quand on fait les marionnettes, on pense, nous autres, on présente des projets, on pense qu'on va avoir une émission à Radio-Canada, à TVO, je ne sais pas trop quoi, à Télémétropole, on va avoir un show de marionnettes, on va s'amuser. Refuser partout. Ça flaquer. La flaquer. On était la flaque. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des boîtes de marionnettes? On est allé à Radio-Québec et on dit, on vous engage, ça va être pour faire la publicité de nos émissions. Ça va durer une minute. On a gagné 27 secondes, une minute et quart. Et c'était à 6h30, tout de suite, avant, passe partout, je pense. Moi, je pense que c'était juste avant, passe partout. Et ça a tellement poigné. On a eu les meilleurs codes d'écoute de la station. On faisait des blagues. On s'amusait à annoncer des shows qui étaient pour être à Radio-Québec. Ce que Radio-Québec n'a pas apprécié. Puis après une saison, encore une fois, you're out. C'est le fun d'avoir une réputation comme ça. Dans cette émission-là, la marionnette incarne, comme tu le dis, un présentateur de télévision prétentieux, vulgaire. C'est après passe partout. Il annonçait les émissions de la soirée. Mais tu es un visionnaire. Tu devances avec Gérard D. Laflaque. Les célèbres émissions satiriques, Spilling Image et les guignols de l'info, qui, respectivement, sur les ondes britanniques à partir de 1984 et sur les ondes françaises à partir de 1988, présentent, elles aussi, des marionnettes de célébrité. Eux autres, ça a marché. J'ai rencontré, d'ailleurs, en France, dont je vais terrer le nom parce que mon âge, je l'ai oublié, l'instigateur des guignols de l'info. On était supposés faire ensemble un projet de marionnette avec les guignols de l'info. Ce qui, bien sûr, a tombé à l'eau, mais au moins, la rencontre est intéressante. C'est-à-dire, ils ont eu beaucoup de plaisir. Mais nous autres aussi, on a eu ici, on a fait quand même 15 ans à Radio-Canada avec une émission pas en marionnette, mais en 3D. J'en suis très fier. On y arrive, là, on voit sur le plateau de tournage de l'émission. Qu'est-ce que je suis, Jean? Avec Gérard, donc tu es également l'interprète de La Voix. La minute à Gérard se hisse rapidement au sommet des cotes d'écoute de la télévision de l'État et fait jaser tout le Québec. Au terme de la première saison, les négociations pour le renouvellement de la série échouent. La direction de Radio-Québec prétexte son mandat éducatif et manifeste le désir de s'impliquer dans les textes de l'émission ce à quoi toi et Michel Mongeau, les concepteurs, s'opposent. La flaque se retrouve alors au centre d'un débat politique à l'échelle provinciale. C'est très drôle parce que là, on voit encore la vraie marionnette. Le mandat éducatif de la station, c'est le grand boss de Radio-Québec qui nous a servi cette tirade. Mais c'était pas ça, l'idée, il n'aimait pas ça. Et quand tu dis qu'on refusait de donner nos textes, on les donnait nos textes. Mais on faisait certaines transformations, pas de mots, mais d'interprétation. Alors, je donne un exemple. Si il faut annoncer qu'il y a à 8 heures le soir, il y a un opéra qui s'appelle «Idioumine » de je ne sais pas de quelle auteure. On dit « Ce soir, 8 heures, opéra » avec la... Puis là, on fait des blagues sur l'opéra lui-même comme quoi on ne comprend pas l'histoire. Puis là, ça, c'est accepté. Merveilleux. Mais quand on arrive en ondes, nous autres, ce qu'on enregistre, c'est Gérard qui dit « Bonsoir, ce soir, 8 heures, quand ça fait, opéra. » Il semble que ça dit clairement que ça va être plate. Ça, ce n'était pas apprécié. Alors, voici des petites transformations. On s'est amusé beaucoup à faire ça, mais on s'est fait mettre un rapport. Ta marionnette ressuscite d'un casse-tête. Nouveauté du Canal 10, aujourd'hui TVA, diffusée de 1985 à 1988. Un peu assagie, mais toujours impertinent, Gérard anime cette émission de variété aux côtés des humoristes Daniel Lemire, Pierre Verville et Michel Barrette. Michel, mon jour et toi, agissez comme scripteur. C'est la dernière incarnation de Gérard en caoutchouc. Celle que l'on aperçoit dans l'exposition. Combien de Gérard en caoutchouc as-tu fabriqué? Je pense qu'il y en a eu quatre, cinq, mais qui ont été réparés, refaits. C'est un caoutchouc qui se... C'est une invention à nous. Un caoutchouc qui se travaille très, très bien à la chaleur. Il y a moyen de transformer les choses. C'est un caoutchouc qui bouge très bien. D'ailleurs, la marionnette qui est à l'exposition ici, c'est une des vraies qui a servi dans le temps de Radio-Québec. Il est encore très malléable et il bouge encore très bien. Grâce à une toute nouvelle technologie d'animation proposée par le producteur Yves Saint-Gelais, Gérard D. Laflac fera son entrée à Radio-Canada en images de synthèse 15 ans plus tard. 15 ans plus tard? De casse-tête. Après casse-tête, il y a une période de 15 ans. Oui, oui. En 2015, tu deviens un personnage de l'émission et tu interprètes bien sûr ta propre voix. Je faisais la voix de Gérard et là, il fallait que je fasse la mienne. Alors, j'ai donné la voix de Gérard à Pierre Brassard. Oui, plus tard. Puis moi, j'ai fait la mienne. Voici un turnaround de ta représentation en images de synthèse. Est-ce que la modélisation de cet autoportrait en 3D a été effectuée à partir de tes dessins? Oui, bien sûr. Toujours faite avec mes caricatures. Par contre, c'est Giselin Ouellet, grand talent pour travailler dans un programme qui s'appelle ZBrush où tu sculptes dans un ordinateur en 3D. C'est assez impressionnant. Impressionnant de voir. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. animé par Gérard et centré sur l'actualité. Un exploit inédit car jamais dans toute son histoire, la caricature éditoriale n'est allée aussi loin en termes de diffusion. Avec un peu de recul, quelles sont tes impressions sur cette incroyable aventure et ce succès répentissant? Mes impressions vont être un peu déprimantes. C'est que j'ai l'impression qu'on a réussi avec toute l'équipe de la FLAQ ici, ici la FLAQ, à faire quelque chose qui s'est fait nulle part ailleurs au monde. Parce que faire une demi-heure d'animation par semaine, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, sûrement avec les nouveaux programmes, mais dans le temps, non. Les textes, l'enregistrement, les comédiens, les animateurs, on était une équipe d'une quarantaine de personnes qui travaillaient là-dessus. C'est une vraie PME. Et bien, ça a tombé et j'en suis triste parce que ce n'est pas ma décision à moi de dire qu'on arrête là. C'est une décision radio-canadienne. Ça leur appartient. Que voulez-vous? C'est comme ça. Il y a un nouveau boss et c'est une nouvelle façon de voir les choses. Mais j'étais très fier d'avoir fait ça parce que dans le journal La Presse qui était maintenant rendu sur l'iPad, c'était la première fois où il y avait des caricatures à la place de la caricature qui bougeaient avec un texte et avec des gens qui parlent. Ça ne s'est jamais fait d'une part ailleurs d'avoir une caricature où le personnage Philippe Couillard arrive et vient nous expliquer quelque chose. J'ai trouvé ça fabuleux. Maintenant, je suis retourné au dessin en ordinaire, en 3D. J'aimerais beaucoup retourner à pouvoir avoir des programmes qui permettraient de faire quelque chose qui bouge. On te le souhaite. Dans le livre, on revient au livre, il contient des billets de collègues à la presse et des entrevues conduites par la journaliste Véronique Lauzon avec des personnalités qui connaissent bien ton œuvre. Tu réalises à cette fin leur caricature. Dans son texte, un dessin dans la marge, il voit vers écrit « Certains matins, à la vue d'une de ses œuvres, je me demande si ce n'est pas plutôt tout le journal qui est en marge de sa caricature. » C'est un petit peu exagéré. Je pense que j'avais donné plus que 20 $ pour qu'il puisse se marquer ça. J'ai réussi son dessin. Je pense que j'ai bien réussi les cheveux. Le reste de la figure, c'est pas qu'on le commence à eux, mais il était content. Tu m'as déjà dit et tu en parlais tout à l'heure que la marge symbolise toute ta vie et toute ta carrière. Je te cite. J'étais un petit gars un peu à bord des autres. Non seulement je dessinais dans la marge de mon cahier, mais j'étais moi-même dans la marge. Je n'étais pas le plus grand des sportifs. J'étais maigre comme un pic. Je n'évoluais pas dans les bonnes gangs. C'est vrai. C'est vrai. Plus tard, je me suis fait des gangs à moi, mais non, c'est vrai. C'est un peu à bord. Mettons que quand j'ai mis des patins de hockey, on est sept garçons dans la famille Chapelot. Personne ne joue au hockey. Et on jouait d'autres choses. On faisait des affaires. C'était bizarre, mais pas de hockey. Alors, quand tu embarques dans l'équipe de ton école et que tu ne sais pas c'est où la ligne bleue et la ligne rouge, tu ne joues pas souvent. Ça fait que non, pas sportif du tout. Un autre extrait du texte dit Boisvert. « Souvent, le matin, l'après-midi, si on entre sans faire de bruit dans son bureau, à la lumière tamisée, on le fait sursauter. C'est son refuge, sa bulle. La table à dessin, les crayons sont encore là, même si Chapelot travaille surtout à la tablette électronique. On aperçoit ici trois différents bureaux que tu as occupés à la presse. Est-ce que cet espace de travail te manque maintenant que tu télétravailles depuis le début de la pandémie? Je suis en train de le recréer chez moi. C'est sûr que c'est très agréable. En tant que caricaturiste, c'est très rare, mais je regarde la presse, c'est tous des petits cubicules tandis que moi, j'avais un bureau avec une porte. Et là, j'ai fini avec un bureau avec une porte vitrée et après ça, un bureau, pas de porte. Et là, plus de bureau parce que tout est fermé. Mais à la maison, j'ai une pièce qui est en train de venir vraiment à mon bureau. C'est la seule pièce qui est tout à l'envers dans toute la maison. Ma blonde ne permettrait jamais ça. Mais quand tu ouvres la porte et tu rentres, tu te croches et tu es tout à l'envers, des dessins partout, des feuilles de papier qui te traînent. J'aime cet environnement. Il faut se créer un environnement parce qu'on vit, tu vis dans le doute. Tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu prends ton croissant, tu t'en vas, tu ne sais pas quoi faire, tu as la main comme ça en disant, oh my God, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et la journée, si ça se passe bien, va finir vers 5 heures avec un drame martini en disant, j'ai réussi. Alors, je poursuis, je vais accélérer parce que le temps passe. Jean-René Dufort nous apprend que pendant les 20 saisons d'Infoman, à la première heure du matin, j'ai regardé quotidiennement les caricatures de Chapelot, pas celles des autres. Avait-il eu la même idée que moi? Si oui, cela tuait immédiatement le reportage que je préparais sous le même angle. Chaque fois, cela provoquait en moi une émotion vraiment weird. Un mélange entre maudit et écœurant, il a eu la même idée que moi. Et, wow, je dois être pas pire, j'ai eu la même idée que le grand Chapelot. Alors, à son avis, Jean-René Dufort, tu es le Pierre Foglia du dessin. Pierre Foglia, ça n'avait pas dessiné du tout. Non, mais je travaillais avec, j'ai travaillé avec Pierre. C'est ça que je voulais montrer ici. Au printemps 75, tu illustres brièvement des textes de Pierre Foglia dans le Montréal matin. Imprimé à l'envers, cette page humoristique portait le titre « À l'envers et contre tous ». On reconnaît ici le chroniqueur Foglia, dos à dos avec toi et également dans une caricature de ton cru. Quel souvenir conserves-tu de cette éphémère chronique? Éphémère. C'est ça, parce que ça a duré deux, trois semaines, quelque chose comme ça, trois semaines. Il a lâché la presse pour me suivre au dimanche, dimanche, l'édition dominicale du Montréal matin. Voilà. Et au bout de trois semaines ou un mois, il est retourné à la presse, il dit « Je t'incapable ». Il voulait retourner à sa job. Mais c'était une rencontre assez agréable et trop. Foglia est assez particulièrement flyé. C'est qui ce gars-là? À ton sujet, Guillaume Lepage dit « Il fait partie de ces artistes qui sont drôles et sans pitié. Même lorsqu'il apprécie une personne, il ne va pas la protéger. Si quelque chose mérite d'être souligné, il va le faire. Peu importe son lien affectif ou émotionnel avec les personnes concernées. Et pour arriver à faire la bonne satire, il faut être en personne consentant. C'est-à-dire que le public doit accepter que telle ou telle personne puisse dire ce que les autres ne peuvent pas dire. Yvon Deschamps est un bon exemple. Chaclou fait partie de ces personnes. Alors moi, je me demandais à ton avis, est-ce qu'Yvon Deschamps connaît l'existence de ces trois caricatures que tu as publiées à différents moments de ta carrière? Oui. Ordinairement, je dirais sans prétention que tous les artistes ont vu leur dessin. Ils ont même attendu leur dessin. Il y en a même qui envoyaient des photos pour avoir leur dessin. Une fois qu'ils avaient eu leur dessin, ils étaient souvent insultés du dessin que j'avais fait parce qu'ils ne se percevaient pas comme ça. Yvon Deschamps que je connais assez bien, un bon sens du mot, pour le vrai, lui, regarde, il est capable d'en prendre des petits bonhommes-là. Ça ne le dérange pas beaucoup. Je me demande aussi si Elia connaît cette parodie de la campagne publicitaire, « Duo improbable pour la diversité sexuelle » où lui et Danny Turcotte posent dans les bras l'un et l'autre. Oui, il l'a sûrement vu, mais moi, ça m'avait permis de se marquer suite. Je pense qu'on avait fait trois avec des politiciens couchés ensemble. J'aimais beaucoup le petit feeling de Pierre-Chal Péladeau collé sur Philippe. L'éditorialiste en chef de la presse, François Cardinal, est catégorique. Serge Chaclot est le meilleur, point à la ligne. Il est non seulement drôle, caustique et audacieux, il a donc poussé toujours un peu plus les limites. C'est une qualité extraordinaire pour un recinateur, c'est vrai, mais ça pose tout un défi pour celui qui voit ses caricatures de premier et doit les approuver. Alors, un exemple d'une caricature audacieuse qui n'a peut-être pas été facile à approuver pour Cardinal. Pour le 90e anniversaire du rapporteur Tintin, tu as parodié la couverture de l'album « L'or noir » en faisant allusion à l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi par l'Arabie saoudite. C'est en janvier 2019. Moulinsor, la société belge chargée d'exploitation commerciale de l'œuvre d'Hergé, est habituellement assez rapide à intervenir. Est-ce qu'elle a contacté la presse suite à la publication de cette caricature? Si oui, est-ce qu'elle a reconnu l'exception de parodies? Ils sont assez rapides, certains, parce que dans les jours qu'ils ont suivi, tout de suite, ils ont dit qu'ils étaient pour nous poursuivre, me poursuivre, poursuivre le journal, il fallait enlever le dessin, le faire disparaître des sites internets, ce qui est impossible, le fait de fermer les sites. C'était vraiment complètement ridicule. On a parlé à nos avocats à la presse, un moment donné, ils ont dit « Non, c'est une parodie, on publie, et c'est correct. » Et on a aussi une lettre de Moulinsor qui nous a dit « Ok pour cette fois, mais recommencez plus. » Alors, quelque part, des fois, quand le gag, c'est un gag très sévère, quand le gag est bon, c'est bon. On se souvient de Tintin au Pays de l'or noir, un jeune journaliste à la Côte de Londres qui rentre dans ces pays merveilleux et qui se passe des belles aventures, mais aujourd'hui, s'il y avait été un journaliste, mais il y en a été un, il y en a un qui est allé, rappelle-moi son nom, comment il s'appelle, il a été tué, démembré, c'est un peu horrible. Il me semble que Tintin au Pays de l'or noir en 2019, ça serait probablement ça. Il y a juste Milou qui est en train sans sortir. Ce texte que Justin Trudeau a fait revenir en guise d'entrevue pour le livre est interprété dans l'exposition par ton ami Pierre Verdier. C'est très bizarre. Alors, on l'écoute. Ah, qu'est-ce qu'elles sont les fermées? Ah. Est-ce que les gens l'entendent? Oui, ils en entendent ce petit mot. OK, c'est fermé ici pour nous dans le théâtre. Pas grave, de toute façon. On peut le lire. Alors, Pierre Verdier avait accepté de le faire et on peut l'écouter dans l'exposition. Alors, je poursuis avec François Lebeau. Pour lui, tu es un dessinateur extraordinaire même si tu n'es pas toujours tendre. Il affirme aussi qu'à cause de toi, il ne porte plus d'épi brun. Je le cite. J'en avais toujours un dans ses caricatures et dans son émission ici d'Aflaque et je n'aimais pas ça du tout. Alors, j'ai jeté tous ceux que j'avais et j'en ai plus jamais acheté. Je vois donc une certaine influence sur les politiciens. C'est trop étonnant parce que je suis même plus vieux que tous ces politiciens-là. À un moment donné, je les rencontre au restaurant, on se croise, bonjour, bonjour, bien sûr, et on se salue et François dit « Tu m'as dessiné des habits bruns, je n'en porte plus des habits bruns. » M. Legault, c'était pour montrer le côté un peu brun de votre caractère dans le temps et ce n'était pas à cause de la couleur des habits que vous avez jetés. Même chose Pauline Marois qui a dit elle-même « Le manteau de fourreux, c'était un vieux manteau de chat sauvage, je l'avais dessiné avec un manteau de fourreux en castafiore. Ah, que j'aimerais de me voir si belle dans ce miroir. Je n'ai plus jamais porté ce manteau-là. » On voit qu'ils portent attention. On parlait tantôt s'ils regardaient leur dessin, non seulement ils regardent leur dessin, mais ils regardent comment leur caricature est rendue. On se dit « Ok, on perçoit comme ça, ah, je devrais peut-être changer quelques affaires. » Il y en a quelques-uns qui ne changent rien comme je pense à comment il s'appelle, je le dessine toujours en clown. Maître Bertrand. Non, l'autre le plus récent. Lui, il n'y a rien changé. Je vais toujours faire des gags avec lui parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Il y a des gens… Ah, ça, oui. Est-ce que le premier ministre Legault se rappelle de cette caricature publiée le 22 avril 2020 au plus fort de la première vague de la COVID? Les médias en ont parlé toute la journée. Elle a ameuté l'opinion publique et cristallisé bien des inquiétudes. Et j'ai agrandi ici deux sections de l'organigramme qui permettent de miroir les textes. Je pense que cette caricature symbolisera longtemps la gestion de la pandémie par le gouvernement du Québec. Est-ce que c'est d'accord? Oui, mais c'est sûr qu'ils l'ont vu. Ça circule, les caricatures, pas juste les miennes, ça circule à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, tout le temps, tout le temps. Et celle-là, bien, représente très bien ce qui se passe dans le système de santé. Voici une machine gigantesque. Puis le monde dit « Ah, ça va mal, ça va mal, ça va mal. » Puis quand l'organigramme finit en haut, bien, ça va bien aller. Alors, c'est sûr que ça résume très, très bien. Puis quand ces gens-là voient ça, j'ai l'impression que non seulement ça leur fait un petit électrochoc, mais ils savent très bien le cauchepar. Ils savent très bien la machine en dessous de l'autre. C'est à toutes les... Là, Mme McCann est partie puis il est arrivé M. Dubé qui a dit « C'est proté dans les mains. » Puis j'ai fait un dessin. C'est ma grande mécanique qui sort d'une grotte complètement maganée puis Dubé qui se prépare à l'entrée en disant « M'encore, mais en quoi je m'embarque? » Parce que c'est des grosses machines. Ce n'est pas méchant. C'est juste une triste réalité. Ton exposition devait ouvrir le 15 avril, ce qui n'a pas été possible à cause du confinement. Nous l'avons lancé le 22 juin en même temps que la réouverture du musée. Pour s'ancrer à l'actualité, nous avons ajouté sur un écran en défilement continu une cinquantaine de tes caricatures en lien avec la pandémie de coronavirus. On te voit ici portant une visière avec l'ami Aislin qui lui porte un couvre-visage. Je te pose la question inscrite sur le mur entre vous deux. En temps de pandémie, l'humour est-il essentiel? La réponse, bien sûr, c'est non. Oui, c'est oui, c'est sûr. Il faut avoir des moments de légèreté. Il faut avoir des moments. C'est là que la caricature devient, d'après moi, importante. C'est de dire un peu de sourire, un petit rire en prenant son jus d'orange et son café le matin pour pouvoir dire « Bon, la vie continue ». Et en plus, quand plusieurs personnes rient en même temps du même dessin, ça fait qu'on se tient ensemble. Ça fait qu'on peut se reconnaître en disant « As-tu vu le dessin? Oui, moi aussi, j'aime ça, ça fait-tu du bien? » Les courriels que je reçois les plus agréables, c'est quand on me dit « Merci de m'avoir fait rire ce matin. » Voilà, j'ai gagné, c'est ça ma job. Voici ta toute première caricature sur la COVID publiée le 4 mars 2020. À ce moment, il n'avait pas encore commencé à faire des ravages au Québec. Bien oui, on se calme, c'est quand même pas la peste, mais c'est vrai. À chaque 50 ans, il y en a quelque chose qui se passe. Dans cet extrait du livre, on apprend que tu travailles à la maison à cause d'un certain virus. Les caricatures publiées depuis laissent voir que tu es en forme, je dirais même en feu. Tu continues de nous faire rire avec des caricatures les plus désopilantes les unes que les autres. En voici quelques exemples, est-ce que tu adores vraiment travailler à la maison et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Comme je disais tantôt, je suis en train de recréer un environnement qui m'appartient. Je peux rentrer, faire aimer la porte de cette pièce-là et m'envoyer en l'air. C'est le cas de le dire. Je fais mes recherches sur Internet. J'ai un écran, comme vous voyez, un écran Wacom qui permet de dessiner avec un crayon. Je fais des esquisses, je fais des esquisses et j'ai surtout plus de temps. Pendant 15 ans à faire une émission de télévision hebdomadaire, en plus de mes dessins, je me sentais souvent pressé. Là, vraiment, je vois les journées passer très vite parce que souvent, quand tu es rendu trois heures et demie, quatre heures et que tu n'as pas réussi à faire un bon job, tu commences à trembler un petit peu. Mais c'est vraiment très agréable parce que c'est ce que je fais. Dans le moment, tout ce que je fais, c'est ça. Et en plus, on n'a pas le droit de sortir. Pour la seule sortie, je suis au musée. Tout de suite après, je m'en retourne m'enfermer avec un masque. Alors, je montre quelques exemples rapidement. Ça, c'est celle du 24 mars au lendemain de l'annonce de la fermeture de toutes les entreprises et commerces non essentielles jusqu'au 13 avril. C'est la seule fois qu'on peut penser qu'on aimerait vivre dans la station spatiale si vous pourrez être sur la planète. Ta caricature du 2 avril au moment où le gouvernement donne l'autorisation à l'escu et au service de police de la Ville de Montréal et mettre des contraventions sur le chemin. Mais tu vois, pour non respect des consignes de distanciation. Le, le, de travailler la, la, la peinture, le grand classique, de renverser les bras, les ombrages sur les bras, les mêlées. C'est des ores et des ombrages. Juste pour un petit feeling de dire touche-moi. La caricature du 22 mai parait la journée où la Statistique du Québec publie ses données préliminaires sur le nombre de personnes décédées au Québec depuis le début du confinement. Encore une fois, la grosse machine. Oui. Et celle-là est publiée le 30 mai, une journée où les États-Unis enregistrent près de 1000 décès supplémentaires du coronavirus. Je pourrais la publier demain encore. Ça marcherait encore très, très, très bien. La pandémie n'est pas le seul sujet que tu abordes au cours de ta réclusion chez toi. Et tu m'as tellement fait rire avec une série de caricatures de Valérie Blanc qui semble être devenue une nouvelle tête de Turc pour toi. Elle fournit du très bon matériel. Ce que j'aime, c'est Valérie brin d'acier parce que je trouvais que sa petite binette correspondait très bien au personnage. Mais la dernière, un régal, réfère au déboulonnement de la statue de John A. Macdonald tout en combinant l'amour du vélo de la mairesse. Oui. Elle est en train d'être déboulonnée un petit peu. Alors, ce dessin clôt le livre et il me rappelle un avertissement que tu m'as donné dès qu'on a commencé à travailler ensemble pour préparer l'exposition et le livre. Je ne veux pas d'une exposition qui célèbre une fin de carrière. Je veux continuer de dessiner aussi longtemps que je le pourrais. L'art de la retraite n'est donc pas sonné. Non. Pas encore. Comme je disais au début, on en reparlera l'année prochaine, mais dans le moment, pas du tout. Au contraire, ça me tient en vie. Merci, Serge Chaplot, pour ces réponses éclairantes et divertissantes. Il n'y aura pas de salon du livre cette année à Montréal. compilations annuelles, l'année chaplot. Prends une pause, mais ton nouveau livre depuis mes débuts est disponible en ligne et dans la plupart des bonnes librairies au Québec. Merci. Nous arrivons presque à la fin de nos temps ensemble, mais avant de se quitter, en fait, j'aimerais prendre quelques questions de nos publics. Bien sûr. On a reçu beaucoup, en fait, donc on n'a encore pas de temps de tout aborder. Donc, j'ai fait un choix de quelques-uns qui n'étaient pas abordés pendant votre entretien. Donc, le premier, c'est que, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir plus de latitude ou de liberté que les chroniqueurs ou éditorialistes? Absolument. Les chroniqueurs, surtout les éditorialistes, se doivent de faire des recherches très précises. Quand on fait un texte, s'il y a des erreurs dedans, ça va être regardé, ça va être critiqué. La caricature, je le fais si j'ai manqué mon coup. Le lendemain, je vais avoir des dizaines de courriels pour m'insulter, me traiter de tous les noms, mais j'ai juste à faire un autre dessin dans publier un autre, dans publier un autre. Il n'y a pas de nom. J'ai beaucoup plus de liberté. Comment garde-t-on toujours en alerte cette capacité de réagir rapidement à une situation de données après tant d'années à pratiquer ce métier? Je pense que ça fait partie de l'idée d'un métier. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, il faut faire autre chose dans la vie. Mais j'écoute les nouvelles, je suis les nouvelles, j'écoute la radio, je jase avec mes amis, je jase avec mes amis journalistes, mes amis personnels, on échange toujours. Je me tiens informé que c'est ça, la job. Alors, si je n'aime pas ça, je vais me lancer à faire des paysages avec des soleils couchants et des belles couleurs d'automne. Mais si je suis un peu ce qui se passe dans la vie, je vais rester caricaturiste. Et une dernière question, est-ce que la caricature a déjà changé le cours de l'histoire? Jamais. La caricature participe à l'histoire, comme on en parlait au début, on regarde ce qui se passe, mais ce n'est pas un dessin qui va changer le cours de l'histoire. Le dessin va suivre un peu, il va grossir, les gens vont réagir, quelqu'un d'autre va changer le cours de l'histoire pour moi. Je ne me sens pas cette force-là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup et merci beaucoup Christian aussi. Merci à vous tous d'avoir participé aujourd'hui. Nous espérons vivement de pouvoir ouvrir nos portes bientôt et vous recevoir parmi nous. L'exposition présentée en vous est jusqu'au 7 mars 2021, donc en espérant de vous voir bientôt. bonne journée à tous. Merci. 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 Merci.